Je me suis adressé à vous et je vous salue ensuite, Thomas Négarov, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, historien, ancien prof d'histoire, vous avez même longtemps enseigné, en plus de journaliste. Vous êtes passé notamment par France Info, je ne vais pas raconter toute votre carrière ici, plutôt me focaliser sur votre actualité. Vous présentez donc cette émission emblématique de France 5, C'est Politique. Elle existe depuis 2009, c'est le dimanche à 18h30 et puis il y a C'est Politique, la suite. Ça nous amène en tout, il est deux heures et demie d'émission. Vous succédez à Karim Rissouli qui en est désormais le producteur. Alors avant que vous nous parliez de votre patte, comme on dit, ce que vous avez apporté à l'émission, rappelez-nous, pour qui ne l'aurait jamais vu, le concept de l'émission. Alors vous dites 2009, en fait l'émission elle a changé. Au départ c'était des entretiens politiques un peu classiques. Nicolas Demorand, Géraldine Mullman, Caroline Roux l'ont présenté. Et puis à partir de 2016, avec Karim Rissouli, j'étais autour de la table comme chroniqueur, l'émission a changé complètement et le concept s'est posé à ce moment-là. Et le concept restait le même jusqu'à aujourd'hui, qui est de faire une émission politique sans invité politique. Ça a toujours été un peu l'esprit même, qui n'est pas du tout un slogan, c'est presque un programme, un programme éditorial pour nous, qui est de faire de la politique avec des gens qui n'en vivent pas. Donc c'est raconter autrement le monde dans lequel on vit, mais le monde au sens large, c'est à toutes les échelles. C'est vraiment l'échelle ultra locale, peut-être pas de l'apiculteur divorcé, mais en tout cas à l'échelle très locale, jusqu'à Xi Jinping, nouvel empereur de Chine, comme dimanche dernier. Donc on essaie d'articuler tout avec, vous qui êtes dans le sein de Canal, vous connaissez ça par cœur, l'aile de papillon, le battement d'aile de papillon, c'est une super émission de Canal. C'est un battement d'aile de papillon qui ensuite, de proche en proche, fait que ça génère un tsunami ou un ouragan dans une autre partie du monde. Exactement. Donc on essaie de remonter, de tisser des liens et d'expliquer tout ça. On avait reçu Karim Rissouli pour en parler, c'était il y a quelques années. Vous recevez toujours des invitations de politiques qui veulent passer dans l'émission, qui n'ont toujours pas compris qu'il n'y en a aucun qui vient, ni aucune. Ça continue un peu. Alors en fait, on commence à avoir des politiques en deuxième partie, parce qu'à partir de 20h, il y a un débat, avec une question posée, et dans ce débat, on peut très bien avoir des hommes politiques, ça c'est possible. Mais en P1, en première partie, à 18h30, là non, il n'y a pas d'hommes politiques. Quelle nouveauté pour cette rentrée ? Alors, je vais anticiper. Vous avez une bande, comme vous dites, à vos côtés. On va entendre la manière, Thomas Négarov, dont vous les présentez, dont vous présentez votre bande. C'est un peu comme dans les émissions de télé-réalité. Vous allez me dire, si vous voyez le point commun, on écoute votre présentation. Bienvenue dans ces politiques, en direct et en public, avec, à mes côtés, comme tous les dimanches, la bande de ces politiques, Salomé, Camille et Gallagher. Je commence, tiens, pour une fois, avec vous, Salomé, journaliste environnement et économie et société, pour Blast et pour France Info. Alors, on sait pour qui Salomé travaille, mais on ne sait pas qui elle est, comme dans la télé-réalité. Ils n'ont qu'un prénom, pas de bonne famille. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là ? Est-ce qu'on est cool ? On est entre nous ? On s'appelle tous par nos prénom ? Comment ça, c'est pas vrai ? J'ai écouté toute l'émission. Écoutez-moi. J'ai écouté toute l'émission. Non seulement, leur nom de famille n'est pas donné, mais il n'y a même pas le bandeau avec leur nom de famille. Alors, je pense que c'est une exception, parce que théoriquement, je dis quand même Salomé, Saké, Camille Vigone-le-Coate et Gallagher-Fenwick, qui sont effectivement les trois chroniqueurs autour de la table, qui sont d'ailleurs plus que des chroniqueurs. C'est vraiment un esprit de bande. Non, c'est pas du tout une astuce pour moi. Parce que là, c'était un peu Jean-Edouard Duloft, quand même. Ouais, un peu, pardon. Non, mais c'était pas du tout, en tout cas, comme ça que je l'avais pensé. Salomé, pour le coup, est une jeune journaliste. Donc, peut-être que c'est mon côté prof, là, tout à coup, qui reprend la main. Mais non, non, mais c'est assez Salomé Saké, qui est d'ailleurs bien connu des gens qui nous regardent. Chacun dans son rôle particulier. On va en dire un mot en donnant leur nom. Salomé Saké, elle fait l'économie, le féminisme, l'écologie, le social. Il a été longtemps à France 24, il a dirigé la rédaction, il a été correspondant aux Etats-Unis, il correspondant à Jérusalem. Voilà, il parle mille langues, il est franco-américain. Il nous donne ce regard sur le monde. Et Camille Vigon-le-Cohat est plus centrée sur l'actu politique française. Et Yael Gauze, aussi. Et Yael, en deuxième partie d'émission avec moi, pour le débat, Yael qui est chef du service politique de France Inter, et qui maintenant fait l'édito tous les matins. Alors, pour les invités, vous donnez les noms, en revanche. Vous avez invité, dans la dernière émission, quelqu'un que je n'avais jamais vu sur un plateau de télévision, et vous non plus. Il était absolument passionnant, avec un discours neuf. Vous le présentez ainsi. Bonjour, Yael Giraud, vous êtes à la fois économiste et prêtre. Et alors là, ce qui m'a amusé, c'est le bandeau de présentation. Il y a écrit sur l'écran, Yael Giraud, le prêtre économiste. Comme si tout le monde le connaissait. Non, mais tout le monde ne le connaît pas, mais c'est pour que la personne... Vous-même, vous ne le connaissiez pas, et moi non plus. Si, je connaissais Yael Giraud, je ne mens pas, je connaissais Yael Giraud. Ça fait quelques années qu'il écrit, qu'il pense, mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais reçu. Et en 6 ans d'émission, 7 ans maintenant, il est rare qu'on reçoive un invité de première partie qui doit être capable quand même de tenir une émission entière. Des gens qu'on n'a jamais reçus, c'était la première fois qu'on le recevait, et donc il a fallu le présenter. Et pour le présenter, il est un OVNI, parce qu'il est à la fois jésuite et économiste. Non, c'est le prêtre économiste. C'est ce le qui m'a... Il suffisait de dire prêtre économiste. C'est le seul. C'est parce que c'est le seul. Alors au passage, vous décrivez Yael Giraud comme « Engagé à gauche, critique très sévère du libéralisme ». Ensuite, vous allez recevoir dans l'émission de dimanche dernier Philippe Martinez, patron de la CGT, à gauche lui aussi. Lui aussi, critique très sévère du libéralisme. Vous donnez la parole à un seul bord politique. C'est un choix ou c'est par hasard ? Alors, ce n'est pas par hasard. Si on invite Yael Giraud cette semaine, c'est qu'elle est depuis un moment, son livre est arrivé, il nous a beaucoup intéressé. Ce n'est pas tellement sa critique du libéralisme que sa réflexion du commun qui nous intéresse. Donc, il se trouve qu'il est engagé à gauche, donc il développe sa pensée. Nous, on est là aussi pour être en contre, faire notre travail de journaliste. Et puis, l'actualité de la semaine est tellement sociale qu'on a la possibilité de recevoir Philippe Martinez dès 19h30. On ne se dit pas « Ah ben, ça fait ton sur ton ». Donc, c'est aussi l'actualité. Alors, le dimanche d'avant, il y avait Raphaël Glucksmann, député européen du mouvement Place Publique, très à gauche, Quentin Muller qui dénonce l'ultralibéralisme des monarchies du Golfe. Le dimanche d'avant, Daniel Cohen, économiste, ancien soutien de Benoît Hamon. Et j'avais reçu ici Karim Rissouli qui disait que l'émission avait d'énormes difficultés à faire venir des gens classés à droite. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous en êtes accommodé ? Non, on ne s'accommode jamais de ça. En fait, on a des difficultés à féminiser notre plateau. Alors, on y arrive de plus en plus. Et nous, c'est un objectif central et permanent d'avoir, y compris à 18h30, des femmes invitées. C'est le cas d'ailleurs dimanche prochain. Florence Omna sera avec nous à 18h30, la grande reporter du Monde, qui fait à la fois des reportages en Ukraine et puis en France. Donc, elle a vraiment ces deux trucs. Et puis, la question de la droite, elle est compliquée pour nous. Pas parce qu'on est de gauche et parce qu'on a envie d'avoir que des gens qui sont d'accord avec nous. C'est parce que le paysage intellectuel français est aujourd'hui davantage à gauche qu'à droite. Ça veut dire qu'on est nous, la face émergée de l'iceberg. Et on ne peut pas... On essaye. Et on a aussi des invités, notamment en deuxième partie d'émission. J'avais Jean-Marc Daniel, qui est un libéral assumé, qui était là et qui a pu développer sa pensée. Donc, on essaye évidemment d'avoir ce maximum d'ouverture. Mais c'est vrai qu'on pêche toujours et on a toujours une difficulté à avoir ce profil-là en début d'émission. Même si on avait un Jean-Marc Jancovici que peut-être vous classez à gauche, que d'autres classes à droite pour la première émission, ce n'est pas forcément toujours si simple de classer les invités. Et moi, c'est le genre de personne qui me se dit beaucoup, on l'a reçu ici, parce que c'est un ingénieur et c'est quelqu'un qui s'intéresse aux faits avant l'idéologie. Et c'est ce qui est très intéressant chez Jean-Marc Jancovici, justement. Que je serais bien incapable de situer et c'est tant mieux. Oui, voilà. Et du coup, mais Galgiro, c'est pareil, il est très critique envers la gauche également. Mais l'idée aussi de l'émission, c'est de faire rencontrer ces gens-là, ces intellectuels, avec, je n'ai pas envie de dire des vrais gens, parce que c'est aussi des vrais gens, mais avec des gens qui sont à l'échelle de ma mère qui regarde l'émission. Et donc, on a aussi ces discussions-là en plateau, elles sont un peu importantes aussi. Le programme de dimanche, vous le savez déjà, où on a une émission qui se bâtit et ça peut se décider samedi matin. Ça peut se changer au dernier moment, mais comme on produit beaucoup et qu'on a des reportages très construits qui structurent l'émission, on est quand même sur une semaine très sociale. Bon, alors, est-ce qu'il n'y aura que des gens de gauche dimanche ? Non, il n'y aura pas que des gens de gauche. Est-ce que Florence Omna est de gauche ? Oh ben oui. Elle a écrit très très longtemps dans Libération, dont Serge-Julie un jour avait été incapable de me citer un seul journaliste de droite dans sa rédaction. Je me souviens très très bien, j'ai posé la question, j'ai dit, il y a plein de journalistes de gauche au Figaro, il y en a combien de droites à Libé ? Il m'avait dit, il y en a, j'ai dit, il y a qui ? Et il y a eu un immense blanc. Est-ce que de traiter six mois d'Ukraine, c'était de droite ou de gauche ? Je ne sais pas. Elle vient surtout pour nous raconter ça. Donc, en ce sens-là, je ne suis pas sûr que ce soit... Florence Omna, c'est une autre invitée ? Ah ben, on ne sait pas encore, parce que là, pour le coup, ça avance avec l'actualité. On va voir, par exemple, typiquement, l'affaire Lola, nous, c'est compliqué. Comment on traite ça ? Comment on réfléchit ? Comment on fait quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps ? Comment est-ce qu'on s'arrête sur un fait d'actualité qui, parfois, peut nous dépasser ? Et vous avez totalement raison, puisque, justement, ce fait d'actualité, la gauche reproche à la droite cette récupération qui devient un fait politique. On est dans le cœur de votre métier. Merci beaucoup, Thomas Négaroff. C'est Politique sur France 5. Ce sera dimanche à... 18h30. 18h30. J'ai toujours peur de nous tromper sur les horaires. J'aurais dû le noter devant moi. Merci beaucoup. Culture Média continue. Après les infos de 10h, notre invitée, c'est l'humoriste Isabelle Buffet pour son nouveau spectacle Les histoires de cœur. Et puis, dans les indispensables, un livre, son Bachung, une série à suspense et puis une playlist incroyable portée par Stéphanie Loire. Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada